salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire la vidange de la boîte à vitesse manuelle sur le transporteur donc pour ça il vous faudra que le véhicule soit bien plat j'ai la chance de profiter de la pente naturelle de mon terrain avec les rampes du coup j'ai le véhicule bien plat sinon il faudra utiliser une fosse ou bien quatre chandelles pour surélever le véhicule je commence par enlever la protection sous moteur qui tient avec six vis de 13 ensuite on va retrouver la boîte à vitesse ici derrière les petits carénage isolant noir pour l'enlever j'ai deux rondelles à dévisser ici et il y a trois clips à enlever alors il y a un clip ici il suffit de pincer et de tirer il y en a un autre ici qui est déjà défait et puis alors le troisième il est tout en haut il est là et voilà avec un léger mouvement de rotation je vais dégager la partie de carénage isolant arrière c'est mieux afin d'éviter de l'imbiber d'huile ici je retrouve ma vis de remplissage et ma vis de vidange ici il faudra une douille spéciale 3357 VAG pour certains véhicules c'est du XZN M16 débouché avec un pion au milieu je commence par enlever la vis de remplissage afin de vérifier que le niveau de la boîte à vitesse était bon et que mon véhicule est bien à plat regardez ici on voit le niveau d'huile de la boîte à vitesse qui est bon sur d'autres véhicules vous aurez une simple vis btr on retrouve souvent le même système de boîte à vitesse sur le groupe VAG c'est à dire le remplissage par l'avant et la vidange par dessous j'ai voulu récupérer l'huile dans un bidon pour vérifier la quantité d'huile qu'il y avait dans la boîte à vitesse bon je fous la laisse pour le bêtisier mais voilà je me suis mis plein d'huile parce qu'en fait il y a un gros boulot et puis mon entonnoir était trop petit donc je m'en suis mis de partout ne vous inquiétez pas j'avais mon bac à huile et un peu de signeur à proximité donc j'ai maîtrisé les dégâts et je vais tout de même pouvoir reverser ce que vous pouvez voir la quantité qu'il y avait dans la boîte à vitesse il est annoncé que le carter contient 2,7 litres d'huile et j'en ai récupéré 2,5 vous avez une petite idée de là où sont passés les 0,2 qui manquent pas de commentaires la référence des vis de vidange et remplissage et n 90 91 78 01 et pour la bague d'étanchéité c'est n 04 38 0 92 il est recommandé de changer les bagues d'étanchéité à chaque vidange mais je me suis contenté de récupérer les anciennes par contre il a fallu que j'augmente légèrement le couple de serrage car je trouvais qu'avec les anciennes bagues le le couple préconisé était un peu insuffisant le couple de serrage préconisé est de 45 newton pour les vis avec embout x et z n et de 30 newton pour les vis avec embout btr j'ai choisi de l'huile castrol transmax manual v 75 w 40 et j'ai fait le choix de ne pas utiliser d'additifs je vous mets en lien dans la description de la vidéo des articles qui approfondissent mieux le sujet sur l'utilité ou non des additifs si vous choisissez la bonne huile l'additif ne sera pas nécessaire méfiez vous de tout le marketing qu'il y a derrière tous ces additifs la plupart du temps ils ne sont pas recommandés par les constructeurs si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper à ce compte là choisissez l'huile VAG g 0 52 171 à 2 en concession alors maintenant vous allez voir l'avantage du contenant de l'huile castrol qui est le même pour l'huile VAG c'est qu'il dispose d'un bec verseur et du coup on va pouvoir aller verser l'huile directement dans le quartier d'huile sans seringues sans tuyaux sans pompe à huile tout simplement alors sur le transporteur le bidon d'huile arrive à passer maintenant sur certains véhicules vous serez obligé d'utiliser un tuyau pour rallonger le bec verseur ou une seringue à huile ou encore une pompe à huile alors comment on n'arrive pas à vider totalement les bidons comme la position est un peu penchée bah du coup il faut transvaser le reste d'huile dans le dernier bidon pour arriver à finir le remplissage et voilà j'arrive à la fin du remplissage je laisse s'écouler le surplus j'ai utilisé à peu près 2,8 et l'huile les 100 ml d'écart de la contenance du carter correspond à ce qui est en train de s'écouler du surplus d'huile maintenant il reste à revisser la vis de remplissage au couple préconisé un petit peu de nettoyage et puis il va falloir remonter les carters insonorisants pour les références des insonorisants pour la partie arrière c'est 0 à 5 301 328 a pour la partie avant c'est 0 à 5 301 327 des clips c'est 0 à 5 103 733 b et la référence des rondelles clips c'est n 907 96 502 et voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous aider on se retrouve dans les commentaires pour échanger autour du sujet et je vous dis à très bientôt ciao